L'actualité internationale sur Prestige TV, 20 jours après le début du conflit fratricide au Soudan entre l'armée du général Abdel Fattah Al-Pourhan et les forces de soutien rapides du général Mohamed Hamdan Taklo, l'acheminement de l'aide humanitaire demeure difficile dans le pays. Le responsable de l'Organisation des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires a réclamé hier mercredi 3 mai des garanties de sécurité au plus haut niveau pour assurer l'acheminement de l'aide après le pillage de 6 de ces camions alors qu'ils se dirigeaient vers le Darfour dans l'ouest du pays. Au moins 127 personnes ont été tuées au Rwanda dans des inondations et glissements de terrain causés par de fortes pluies saisonnières annoncées hier mercredi. La présidence de nombreuses maisons ont également été détruites et des routes coupées dans ce pays d'Afrique de l'Est. Bouclons rapides survolent de l'actualité internationale au Moyen-Orient aux trois palestiniens dont les meurtriers présumés de trois femmes israélo-britanniques ont étudié. Ce jeudi 4 mai par les forces de sécurité israéliennes à Napouz en Cisjordanie occupées ont indiqué le ministère palestinien de la santé et le service de sécurité intérieur israélien. a ajouté qu'un de leurs complices avait également été tué d'Irans raide. Ce qu'il y a eu dans la télévision régionale du Prestige, c'est le Rwanda Soudan. Il y a deux personnes qui ont été rencontrés pour les membres de l'armée du général Abdel Fattah Alpourran et les forces spéciales du général Mohamed Hamdan Daglo Daldi Yilif. Il y a eu des groupes d'Erans qui ont été rencontrés pour les membres de l'Arpouz en Cisjordanie. Je suis fait d'abord en faire la parole, la personne est en train de faire des membres de l'armée du général Abdel Fattah Alpour. Il y a eu des membres d'Arpour dans les membres de l'armée du général Abdel Fattah Alpour. En ce moment, il y a eu des membres d'Arpouz en Cisjordanie. Il y a eu des membres d'Arpouz en Cisjordanie. un camion qui est en prison de l'Union d'Ottawa et la Nation Unie est bienvenue dans Darfour et qui a pu se faire passer à la situation de direction et de l'application de force de soutien rapide pour les dirigeants de Mohamed D'Aglo et l'armée loyale Bougédéral Abdel Fattah Al-Bourhan en train de faire passer le soutien du coup de place au Soudan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501